Petit frère, je suppose que ton papa t'a beaucoup parlé de son frère. Oui, papa m'a beaucoup parlé de Mike, ainsi que maman qui l'a bien connu aussi. Donc j'ai grandi avec son image, sa mémoire. Alors quand est-ce que quelque part tu as pu vraiment toucher de près l'image de Mike Brandt ? Il me semble que c'était vers 11-12 ans. C'est-à-dire que vers 11 ans j'étais en Israël chez mon père et mon père me montre les costumes de scène de Mike qu'il a précieusement gardé. Et en ouvrant l'armoire, en voyant tous ces magnifiques costumes de scène, j'ai craqué. J'ai eu qu'une envie, c'est d'en essayer un. Mais impossible d'enfiler la veste. Donc je précise quand même qu'à 11 ans j'avais une taille normale. D'accord. Et c'est pour dire à quel point Mike d'une part était très mince, très grand. Et d'autre part la mode était extrêmement cintrée dans les années 70. Voilà, donc je n'ai pas pu enfiler la veste mais je crois que c'est arrivé à Julien aussi. Écoute, on a essayé de se rassurer ensemble tout à l'heure en coulisses parce que j'ai fait exactement la même chose. Je pense qu'on l'a tous fait ici. C'est un réflexe de gosse, je crois. Moi aussi. Enfiler les habits de lumière. On a essayé et pareil, moi je les ai essayés et pourtant mon père était très grand. Pareil, mince. Et je n'ai jamais réussi à enfiler cette veste. Donc Julien Dassin est bien plus barraqué que Joe Dassin, sachez-le. Non, 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 non. Alors justement, j'ai un document rare, un document franchement fantastique où l'on voit Mike en imitateur. On pouvait penser que vous aviez assez de votre talent sans recourir à l'imitation de celui des autres et puis non. Je fais ça à tous les gars-là parce que je crois que je suis obligé à faire des imitations parce que si je viens, je chante des chants à mon chanteur, je chante des chansons très romantiques. Toujours les petites filles, elles regardent, elles les ont, mais je fais des imitations comme ça. Ça détend un peu l'intérêt. Alors est-ce qu'on pourrait prendre un chanteur français pour commencer ? Oui, pourquoi pas, Michel Polnareff. Oui ? OK. Vous lui ressemblez pas du tout, mais enfin, on va fermer les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada J'avais parlé de Jerry Lewis tout à l'heure. Là, c'est déjà plus compliqué parce qu'il y a des jeux de scène, il y a des mimiques. J'avais parlé de Jerry Lewis à la fin. C'est un document extraordinaire, hein ? C'est un document extraordinaire du jour. Merci de l'avoir passé parce qu'on ne le voit jamais. Et c'est un document fantastique. Merci, Gérard. Bah, écoute, en tout cas, c'est une part cachée qu'on ne connaissait pas. Alors on a vu, il limite formidablement bien Paul Nareff dans Love Me, Please Love Me. Mais aussi dans On ira tous au paradis. Alors ça faisait comment, On ira tous au paradis ? Ça doit faire quelque chose comme ça. On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, On ira toutes les berceurs et tous les voleurs, Toutes les maubis et tous les bandits, On ira tous au paradis. Disque d'or pour la dernière compil de Claude François, double compil. C'est pour toi, hein ? Merci à vous, public. J'ai eu plein, plein, plein de très bons échos sur l'émission qu'on a fait ensemble. Et les fans me disent toujours ce qu'ils pensent des émissions. C'est la première fois que les fans et les gens sont unanimes. Donc voilà, je suis très content. Puisque ça me rappelle de mon souvenir, je voulais l'évoquer avec toi. Merci. Je voulais surtout vous remercier toutes et toutes. Parce que si vous, vous êtes fiers de vos parents et de vos proches, Sachez que moi, j'ai été très fiers de vous avoir avec moi ce soir sur ce plateau. Et c'est en mon nom et au nom, je pense, du public que je vous adresse un grand merci. Parce que l'émission n'aurait pas été la même si vous n'aviez pas été là. Vraiment. Merci. 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 Merci beaucoup.